bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à tous les fonds de ma chaîne j'espère que vous allez toujours très bien la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de conjugaison alors il s'agit de la didactique d'une leçon de conjugaison en sixième année enseignement fondamental comme j'ai déjà présenté toutes les disciplines concernant la quatrième année la troisième année alors je suis maintenant en train de vous présenter les didactiques des disciplines en enseignement primaire sixième année enseignement primaire cette leçon là il est réservé pour vous présenter la méthodologie d'une leçon de conjugaison en sixième année enseignement primaire soyez attentifs et suivez bien didactique de la conjugaison sixième année enseignement fondamental bien primaire il s'agit de la première séance ça veut dire qu'il ya deux leçons par une leçon par semaine ça veut dire deux leçons au cours d'une quinzaine donc dans une séquence l'étape une la première étape alors c'est un rappel et remédier rappeler et remédier rappeler ce qu'ils sont précédents et remédier s'il ya des délacules le professeur rappelle la science précédente la science d'aujourd'hui il est toujours en relation avec la science précédente en proposant un exercice aux élèves ce dernier est fait sur les arboises ça veut dire que l'exercice avant de commencer la leçon est en relation avec la science précédente mais il se fait sur les arboises ça veut dire chaque élève prend ou bien chaque élève prennent on dit par exemple que chaque élève si vous voulez prendre son ardoise les élèves prennent pardon les élèves prennent leur ardoise et répondent à la question posée par le professeur ce qu'on appelle le procédé la martinière procédé plm plm alors ça en proposant l'exercice aux élèves ce dernier effet sur les ardoises et permet et permet attention de consolider regardez l'exercice sur la procédé la martinière sur les arboises consolider les acquis des apprenants et de remédier aux éleux s'il ya lieu grâce à ces arboises là qu'est ce qu'il fait avec les adoces en remédier en première avant on consolide les acquis de la leçon précédente et s'il ya des lacus on va les remédier en même temps au tableau en collaboration avec les les élèves alors ce rappel ce rappel de la leçon précédente permet également de réviser une révision de quoi des notions qui seront indispensables pour la compréhension de la nouvelle leçon ça veut dire que la leçon précédente l'exercice que le professeur propose au tableau il doit avoir une relation avec la leçon précédente et la leçon qu'on va présenter il ya une relation ça veut dire on passe de la présentation des exercices concernant la leçon précédente mais en même temps elle est en relation avec la leçon nouvelle voilà étape 2 ça y est on a terminé le rappel un exercice sur le procédé sur les arboises procédé la masse et maintenant l'étape 2 c'est la présentation du support et explications on va présenter le support contenant la difficulté du jour bien la leçon à étudier aujourd'hui et on va l'expliquer l'élève ne peut pas comprendre s'il n'y a pas d'explication comme pour la science de grammaire comme pour la science de grammaire ça veut dire la même chose que la leçon de grammaire comme pour la science de grammaire le support proposé est extrait des supports et extrait de des documents déjà étudié durant la séquence durant la séquence durant la séquence durant la séquence alors qu'il est le but ça veut dire que le support le professeur va présenter et les extraits et les extraits et les extraits des documents déjà étudiés savez de quoi que le professeur ne doit pas présenter un support qui contient des phrases non lues les phrases doivent être lues en lecture doivent être vues en expression orale pour faciliter pour faciliter la découverte de la notion à étudier donc jamais proposer comme ça des phrases en hasard non avec questions réponses avec les élèves ils vont extraire un support mais en employant des phrases déjà vues en lecture en communication etc pour les présenter au tableau nous avons déjà étudié durant la séquence durant la séquence ça veut dire que les phrases doivent être extraits des documents qui sont vus au cours de la de la science donc voilà la présentation du support alors toutes les notions toutes les notions quand on dit la notion c'est le méphème j'aime bien le méphème toutes les notions bon je termine l'explication alors j'ai dit que toutes les notions en longues toutes les notions en longues sont présentées en situation de communication les notions doivent être présentées aux élèves en situation en situation de communication ça veut dire des phrases vues en communication et non isolé ça veut dire ne faut pas proposer des phrases comme ça isolé que les élèves ne participe pas à les extraire il faut proposer des phrases en situation de communication en posant des questions aux élèves et que ces derniers répondent et avec eux on peut extraire des phrases qui sont vues qui sont connues et les écrire au tableau lecture magistrale et on a extrait les phrases maintenant les phrases sont vues par les élèves maintenant on va les écrire au tableau après l'écriture au tableau vient la lecture magistrale du support lecture individuelle par les quelques élèves c'est-à-dire les bons élèves qui donnent un modèle de lecture à nos amis et vient après l'explication rapide du support ça veut dire explication rapide du support ça veut dire explication rapide ça veut dire on va expliquer le contenu du support bon voilà maintenant passons à l'étape 3 alors observation réflexion et conceptualisation l'étude de la difficulté du jour ça veut dire la leçon qu'on va présenter alors relever avec les apprenants le verbe son infinitif la personne à laquelle est conjugué bon voilà le travail des élèves relever avec les apprenants en collaboration avec les élèves on va essayer de relever dans le support le verbe l'infinitif la personne à laquelle il est conjugué bon je termine l'explication alors à la personne à laquelle il est conjugué trouver le temps c'est quel temps est conjugué le verbe du verbe et le mode voilà ce qu'il faut relever avec les apprenants le verbe l'infinitif la personne à laquelle il est conjugué le temps du verbe et le mode indicatif ou bien impératif ou bien subjonctif déterminer déterminer le moment de l'action qu'il est le moment où se passe l'action est-ce que le présent ou bien le passé ou bien le futur ensuite relever l'intermination il faut insister sur comment se conjugué le verbe à ce temps là insister comment se conjugué le verbe à ce temps là ça veut dire qu'il faut montrer aux élèves comment le verbe se conjugué au présent ce n'est pas comme le passé le passé composé ce n'est pas comme l'impartie l'impartie ce n'est pas comme le futur donc il faut insister à présenter à nos élèves comment se fait ce conjugué à ce temps là de la leçon aider les élèves à dégager la règle donc on va essayer après avoir terminé l'explication de faire dégager la règle par les élèves le conjuguisant et les différentes terminaisons dégager la règle le conjuguisant et les différentes terminaisons les faire répéter les faire répéter la règle de conjuguisant et les différentes terminaisons les faire répéter répéter les terminaisons de verbe par exemple l'impartie on va dire que la première personne AIS la deuxième personne AIS la troisième personne AIT la première personne du pluriel IONS la deuxième personne du pluriel IEZ la troisième personne du pluriel AIT donc voilà les terminaisons de l'impartie on va essayer de dégager ces terminaisons et on va les faire répéter par mes élèves pour les mémoriser écrire la conjuguisant systématique écrire la conjuguisant systématique du verbe au tableau ça veut dire on va faire la conjuguisant à toutes les personnes sur la dictée des élèves sur la dictée des élèves chaque élève donne la conjuguisant à une personne le premier élève par exemple je chantais on va dire je chantais le deuxième il va dire tu chantais l'autre voisin il chantait etc. cela dictait des élèves mais en évidence quoi ? les terminaisons en étudiant la gré de couleur alors chaque fois qu'on présente au tableau la conjuguisant des terminaisons il faut signaler la terminaison avec une gré de couleur pour attirer l'attention sur les terminaisons sur l'objectif de l'attention lecture du tableau de conjugaison donc on va lire le tableau de conjugaison par les apprenants maintenant après il vient une conjuguisant dialoguée la conjuguisant dialoguée ça veut dire les élèves conjuguent le verbe conjuguent les verbes conjuguais sous forme d'un dialogue le professeur procède à la conjuguisant dialoguée avec les apprenants cette activité se fait par question-réponse alors pour faire la conjuguisant dialoguée le professeur pose des questions et les élèves répondent donc par question-réponse et permet aux élèves de retenir et de s'imprégner de la conjuguisant du nouveau temps quand on dit qu'est-ce qui fait j'écris qu'est-ce qu'il fait il écrit qu'est-ce que vous faites nous écrivons qu'est-ce qu'ils font il écrit donc voilà la conjuguisant sous forme de question-réponse bien je termine alors j'ai dit ce fut pas question-réponse et permet aux élèves de retenir retenir dans la mémoire et de s'imprégner de la conjuguisant du nouveau pour s'imprégner de la conjuguisant du nouveau temps la conjuguisant est faite à la forme affirmative donc il faut apprendre à nos élèves que la conjuguisant elle peut être affirmative elle peut être à la forme négative le contraire de l'affirmative elle peut être ce genre d'une question interrogative quand on dit je mange donc c'est la forme affirmative j'affirme j'affirme que je mange mais quand on dit Mohamed ne va pas à l'école c'est la forme négative donc on a on a ici affirmé que Mohamed il n'est pas aller à l'école donc ici c'est la forme négative ça veut dire qu'il n'a pas qu'il ne va pas aller à l'école mais quand on dit la forme interrogative ça veut dire on pose la question tu vois à l'école voilà c'est une forme interrogative comme suit voilà l'exemple professeur c'est le professeur qu'est-ce qu'il dit tu travailles maintenant il pose la question à un élève l'élève lui dit oui je travaille maintenant le professeur s'adresse à toute la classe vous travaillez maintenant la réponse non nous ne travaillons pas ici donc on a transformé la forme affirmative à la forme négative en faisant la présence de non et ne pas voilà la forme négative nous ne travaillons pas le professeur conjugue les verbes à toutes les personnes je mange je mange je mange etc avec les élèves à la forme affirmative à la forme négative à la forme interrogative donc il faut habituer les élèves à faire la congélisation à la forme affirmative à la forme négative et à la forme interrogative bien alors avec les élèves à la forme je dis à la forme affirmative ensuite à la forme négative ensuite ils les encouragent à faire la même chose ils les encouragent à faire la même chose avec d'autres bêtes etc cinquièmement l'étape 5 c'est le réinvestissement et l'évaluation alors ici on veut faire un réinvestissement il va l'évaluation il va l'évaluation réinvestissement il va l'évaluation il va l'évaluation il va l'évaluation il va l'évaluation faire les exercices qui se trouvent sur le manuel donc maintenant les élèves ouvrent leur manuel pour s'appuyer mais l'enseignant peut proposer d'autres exercices s'il s'estime ce n'est nécessaire ça veut dire qu'il n'est pas indispensable que les élèves demandent aux élèves de faire l'exercice sur le manuel il peut chercher ou bien employer d'autres exercices qui ne sont pas dans le manuel si cela est nécessaire lecture et explication de la consigne donc si le professeur présente l'exercice sur le manuel qu'est-ce qu'il fait alors ? la consigne lecture et explication de la consigne toujours la lecture et toujours l'explication parce que les élèves s'ils n'ont pas compris ils ne peuvent pas répondre lecture et des phrases ensuite les élèves font ces activités individuellement sur le cas donc après la lecture des phrases de la consigne après l'explication les élèves prennent leur carrière et commencent à répondre à l'exercice individuellement et l'étape 6 donc c'est la dernière étape c'est la correction parce que ici c'est un travail qui se fait dans la classe donc la collection elle peut être collective avec tous les élèves en classe tous les élèves participent puis après chaque élève corrige son crier individuel chaque élève corrige ses fautes comment ? il souligne la faute avec un stylo rouge et il répond et il fait la collection en crayon au-dessous du mot du mot qui n'est pas correct il écrit le mot en crayon sous le mot qui n'est pas bien qui n'est pas juste le mot qui n'est pas juste ou bien la réponse qui n'est pas juste donc voilà la collection soulignée avec un stylo rouge écrit avec un crayon comme ça l'élève peut mémoriser dans sa mémoire la réponse juste pour ne pas la répéter dans d'autres exercices prochains voilà la scène de la leçon aujourd'hui j'espère que vous avez bien bénéficié de l'explication vous avez bien suivi les étapes du leçon de congélaison en sixième année enseignement il s'agit de la première séance on va présenter prochainement la deuxième séance de la congélaison la deuxième séance de la grammaire la deuxième séance de la lecture puis on va passer à l'autographe et à l'exique bonne chance pour le réussite n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne n'oubliez pas d'activer la clochette la sonnette pour recevoir toutes les notifications passez une excellente soirée une excellente matinée bon courage et à bientôt